Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. J'ai le plaisir de présenter Patricia Oster, qui ne vient pas de Stuttgart, mais qui est romaniste et vice-présidente de l'Université de l'Assa. Je peux le confirmer parce que, quelle incidence, on a la même adresse. Je vais présenter vos excuses et les biens d'organisateurs du colloque pour cette erreur qui a fait que, sur le programme, Patricia Oster, apparaît comme professeure à l'Université de Stuttgart, alors qu'elle est professeure et vice-présidente de l'Université de l'Assa. Je suis extrêmement confus pour votre réponse au rôle de vous, Patricia, dans cette université et dans les relations entre cette université et la France en général, avec le colloque de France en particulier. Merci beaucoup, Michel. Et elle a beaucoup travaillé dans deux domaines, surtout en littérature française, mais aussi en littérature italienne. Elle a travaillé sur Marivaux et la fin de la tragédie et sur le voile au texte, le voile comme allégorie de la lecture. Et là, elle a poursuivi un parcours qui va de Dante, Petrarch, Tass à Rousseau, Nerval, Proust, à un parcours franco-italien. Et je crois que, cette fois-ci, ce sera un autre parcours un peu dans cette ligne. Son sujet sera, avec une légère modification, les cinq réveils de la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant ne vieillit pas. Au contraire, la chirurgie esthétique, ou mieux, la réception rajeunissante, des feuilles de réception, comme disait Hans Robatiaus, a conservé sa jeunesse du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. La question essentielle qui est posée par ce colloque porte sur la fonction de la littérature dans notre rapport au texte du passé. Pour Hans Robatiaus, la réception est un processus dynamique qui transforme, d'âge en âge, les concrétisations d'une œuvre et en modifie les valeurs et le sens. A l'évidence, une tension existe entre l'horizon du présent, à partir duquel s'effectue la réception de l'œuvre passée, et l'horizon du passé a jamais révolu. Néanmoins, l'horizon du présent provient du passé, et la compréhension d'une œuvre du passé résulte de la fusion des horizons selon l'expression des gardes amères. La notion d'horizon d'attente que Edmund Husserl a développée dans l'expérience et jugement, et phare en hôtel, joue un rôle essentiel dans la théorie de la réception. Pour comprendre l'effet d'une œuvre, il est nécessaire de reconnaître l'horizon antécédent avec ses valeurs. Selon Husserl, citation, « Le texte nouveau évoque pour le lecteur ou l'auditeur tout un ensemble d'attentes et de règles du jeu avec lesquelles les textes antérieurs l'ont familiarisé et qui, au fil de la lecture, peuvent être modulés, corrigés, modifiés ou simplement reproduits. » Les lecteurs-auteurs ont un rôle actif dans ce processus, qu'on en a bien vu avec Standard tout à l'heure. Eux aussi réagissent en fonction de l'horizon d'attente et de leur propre époque, car la réception productive se situe en continuité ou en rupture par rapport à une tradition. La Belle au Bois dormant se prête particulièrement bien à l'examen de la question posée par la lecture d'un texte vieilli, car elle survit grâce aux questions successives que lui sont posées dans un contexte historique différent qui la modifie au point de générer à chaque réveil une autre œuvre. Ce travail du mythe « Arbeit amutos » dans le sens de Bloomberg provoque un déplacement continuel d'intérêt en dévoilant ainsi des potentialités nouvelles de l'histoire de la Belle endormie. Nous allons donc suivre cette chaîne d'interprétation de différents auteurs-lecteurs à travers le temps, tout en tenant compte de la dynamique de l'horizon d'attente. Le roman en prose de Perse Forest, rédigé entre 1337 et 1344, en dialecte Picard et publié en 1528, a été le premier à raconter une version de la Belle endormie. La littérature médiévale, en langue vulgaire, est largement imprégnée d'éléments folkloriques. Pour Michel Zinc, qui reprend la terminologie et les distinctions d'André Iolles, le roman médiéval fonctionne un peu comme une nouvelle qui s'arrangerait pour ne pas laisser ignorer qu'il existe des contes, mais qui prétendrait ne rien savoir. Fin de citation. On peut donc s'interroger sur la fonctionnalisation du thème folklorique de la Belle endormie au sein de ce vaste roman médiéval. L'auteur des anciennes chroniques d'Angleterre, Faits et gestes du roi Perse Forest et des chevaliers du Franc-Palais, va combiner en une synthèse audacieuse la matière arthurienne et la figure légendaire d'Alexandre le Grand, qui constitue le système de référence du public contemporain. Alexandre découvre et colonise l'Angleterre, Perse Forest, un de ses compagnons, deviendra roi d'Angleterre, il y introduira la religion chrétienne et instituera des coutumes et traditions sur lesquelles va se fonder le monde arthurien. Le roman propose donc un modèle de civilisation idéale qui fait remonter à une origine légendaire où s'unissent la gloire d'Alexandre et la renommée d'Arthur. Comme le confirme John Lotz, l'auteur de Perse Forest paraît avant tout préoccupé des liens entre les faits historiques et légendaires qui séparent les siècles. Non content de donner aux héros ancêtres et postérités, il veut joindre en une vaste épopée une portion, si l'on veut, de légendes de siècles, la matière de Bretagne au cycle d'Alexandre. Il invente des ancêtres à tous les grands héros arthuriens. L'histoire de la belle endormie, l'aventure de Troilus et de la belle zélandine, s'inscrit au cœur de cette construction d'une généalogie imaginaire. Car le fils de Troilus et de zélandine, Bému, sera l'ancêtre de Lancelot. Le conte n'est pas isolé, mais il est étroitement rattaché au roman. Il ne se limite pas à l'épisode de la belle endormie et réveillée, mais il raconte une histoire d'amour souvent interrompue par les récits des aventures des autres chevaliers. Nous sommes confrontés à un récit éclaté à travers sept chapitres divers, dont deux volumes d'un roman qui en a six. L'histoire commence au moment où Troilus tombe amoureux des zélandines lors de leur première rencontre. Il peut lui prouver sa valeur à l'occasion d'un tournoi et l'accepte d'être sa dame. Mais il va se lancer dans une quête qui le sépare pour longtemps de l'objet aimé. Au bout de nombreuses aventures, un navire le dépose sur l'île de Zélande, où il apprend que Zélandine est atteinte d'un sommeil léthargique, après s'être piquée avec une fiasse en filant une quenouille de lin. Il est important d'insister ici sur le fait qu'une fibre végétale, une fiasse, entre comme écharde dans le doigt de Zélandine, alors que la belle endormie se perce le doigt avec un fuseau dans les comptes de Perrault et des frères Prémy. Le sommeil léthargique est la suite d'une prédiction lors de la naissance de Zélandine. Dans Perse Forest, les déesses antiques président aux naissances, Lucie, déesse des enfantements, Thémis, déesse des destinées et Vénus. Thémis, mécontente de la façon dont elle a été servie au repas, jette un mauvais sort et prédit, du premier fillet de lin qu'elle traira de sa quenouille, il lui entrera une reste au doigt, en telle manière qu'elle s'endormira à coup et ne s'éveillera jusqu'à temps qu'elle sera sucée hors. Mais Vénus promet qu'elle fera retirer, ou plutôt sucée, « La fillasse dehors, le temps venu ». L'allusion aux trois parcs, aux sœurs filandrières, là on a encore la quenouille et la fillasse, les trois parcs aux sœurs filandrières, déroulant et tranchant le fil des destinées, est très claire ici, d'autant plus que la prédiction est étroitement liée à l'image du filage et plus exactement encore à l'image de la fillasse qui percera le doigt de la jeune fille. Bien que les fées tirent leur nom de l'antique faton, on ne retrouvera guère cette allusion chez Perrault, car huit fées assistent à la fête dans son compte, chez les frères Grimm, le cercle de fées augmente jusqu'au nombre mythique de treize. Le réveil de la princesse est également traité d'une manière très différente dans les différentes versions. Dans le roman de Perse Forest, le père dépose la fille endormie dans une tour inaccessible. Le chevalier trouve enfin cette tour et les événements merveilleux prédits par Vénus s'accomplissent. Une tempête se lève et ses fires le transportent dans la chambre où ses landines reposent toutes nues sur son lit. Il hésite longtemps à s'approcher, citation, longue citation maintenant, « Comme fait le vrai ami qui doit être hardi en ses pensées et couard en ses faits. » Il voulait se divertir, mais loyauté par le conseil de Dieu d'amour, lui dit que ce serait une grande trahison de le faire, car celui qui fait du mal à s'en aimer ne doit point être tenu pour ami. Quand Troïlus eut pensé à ce conseil, il serait atteint de son entreprise. Aussitôt Vénus vit le chevalier se retirer, elle en eut dépit. Elle prit alors son brandon, dont elle embrasa tellement Troïlus que c'est à peine si la chaleur ne le fit sortir de ses sens. Elle lui vint alors pour lui dire que jamais couard ne jouira de sa dame, ni la pucelle ne lui en voudrait, quelque semblant qu'elle en fit. Donc se leva le chevalier, qui fut aussitôt désarmé et dévêtu, et se mit sous la couverture avec la pucelle qui était là, toute nue, blanche et tendre. Sitôt que Troïlus se trouva en si haut degré, il dit en lui-même que jamais homme ne fut si heureux qu'il n'était, pourvu que la pucelle parla, ce qu'elle ne faisait pas encore, car le temps n'était pas encore venu. Et quoique cet inconvénient lui diminua beaucoup sa joie, il ne fit que suivre les conseils de Vénus, et il en prit à s'en vouloir, étant que la belle Célonide en perdit par droit le nom de pucelle. Cela lui arriva en dormant, et sans se mouvoir en rien, sauf qu'à la fin, elle jeta un lourd soupir. Alors Troïlus pensa en vérité qu'elle aurait dû parler, et il fut tant effrayé qu'il n'osa dire mot, au contraire, elle se recula un peu pour nier la chose, si elle l'avait accusée et considérée déloyale. Il est clair qu'il s'agit ici d'une parodie de l'amour courtois. D'une certaine manière, le destin, prenant forme dans la voie de Vénus, oblige le héros, malgré ses hésitations, à oublier toutes les règles de courtoisie, pour obéir à sa destinée, pour procréer une nouvelle dynastie. On pourrait même dire que non seulement Zélandine, mais aussi Troïlus est forcé ou obligé par la fatalité qui le conduit à accomplir cet acte. Dans le large contexte dynastique du règne et de Perse-Forest, une fatalité a ordonné qu'ils accomplissent leur union charnelle, et le résultat de leur amour fondra une nouvelle dynastie qui aboutira à Lancelot. Après l'acte d'amour, ses filles remportent Troïlus et le déposent en Écosse, où l'attendent d'autres aventures. Neuf mois plus tard, Zélandine met au monde un très beau fils, toujours sans se réveiller. Au moment où le nouveau-né suce son doigt et en extrait le fil de lin, elle se réveille et, à sa grande surprise, se découvre mère. Troïlus apprend dans une vision qu'il a un fils et que cet enfant naîtra une lignée illustre. Il retrouve Zélandine, entre-temps promise à un autre chevalier, et s'enfuit avec elle en Grande-Bretagne. Il est clair que l'histoire de la Belle-Zélandine s'inscrit au cœur du roman de Perse-Forest dans la conception d'une généalogie, un lignage. Selon Christine Ferlampin-Haché, le roman arthurien, citation, semble hanté par l'angoisse d'une temporalité trouée et il joue à combler les manques généalogiques en inventant des fils, des pères, des oncles et des neveux. Elle a souligné qu'un lien entre ligne et lignage ne reposerait pas seulement sur un jeu de mots étymologiques. Le terme ligne est issu de linum, le fil de lin, et désigne au Moyen-Âge par métaphore et la suite des descendants et le trait tracé de la plume. La trace de l'encre, le texte tissu et le lignage sont donc associés. Fin de citation. Nous avons déjà constaté un lien étroit entre les trois déesses filandières et la fille Astellin qui perce le doigt des Zélandines. L'étymologie du mot lignage met alors en évidence la relation entre cette fille Astellin et l'idée du lignage qui conduit l'histoire de Troilus et de la Belle-Zélandine et qui prend forme dans le tissu du roman de Perse-Forest. Le thème foie-chlorique de la Belle-Endormie a été intégré à une construction généalogique et lignagère qui assigne au merveilleux une place symbolique et fonctionnelle en entourant la naissance du futur héros et ancêtre de l'Ancelot d'un halo mystérieux. La généalogie imaginaire d'un lignage prédestiné est symbolisée par une fille Astellin qui devient générateur de la texture, générateur de texte. L'aspect central du lignage dans le roman de Perse-Forest perdra son intérêt dans les relectures du texte, entre-temps vieillie. On peut donc se poser la question comment le motif de la fille Astellin qui devient alors un motif aveugle dans le sens de Max Luthier est réinvesti dans sa réception productive qui en découvre une nouvelle potentialité. La Belle-Endormie n'existe que depuis la version de Jean-Baptiste à Basile au XVIIe siècle sous la forme du conte folklorique autonome. Il n'est pas impossible que Basile ait connu le Perse-Forest traduit en italien dès 1558. Mais, comme le suppose Jean Lotz, peut-être est-il plus vraisemblable encore qu'il ait existé une forme du conte connu à la fois des canteurs italiens et de l'auteur de Perse-Forest. Écrit en langue napolitaine sous l'anagramme Gianna Lésio Abbatutis autour de 1625 et édité à titre posthume en 1633 à 1636, le Cunto degli Conti de Jean-Baptiste à Basile ne reçut le titre Il Penta Marrone qu'en 1674. Ce titre renvoie au système de référence de son contexte culturel, car l'œuvre de Basile se situe dans la tradition de la Nouvelle en Italie qui a été popularisée par les Decamerons et de Bucras, et dont la vitalité était encore attestée à l'époque. Publié sous le titre Il Cunto degli Conti, le recueil évoque en même temps l'horizon d'attente propre au schéma du conte. Le recueil joue donc une fonction charnière entre les genres narratifs de la Nouvelle et du conte merveilleux. Partant de la structure traditionnelle des Nouvelles listes antérieures, il la transgresse par le merveilleux, par la langue napolitaine qu'il enregistre et magnifie et par la parodie et la destruction du récit cadre traditionnel. Comparable au Decameron, les contes s'inscrivent dans une histoire cadre, mais celle-ci ne s'ouvre pas une réalité extérieure, comme la peste à Florence, dans le cas de Bocas. Au contraire, l'histoire cadre à son tour un conte merveilleux qui renvoie, comme l'indique le premier titre Il Cunto degli Conti, d'une manière autoréférentielle au conte merveilleux raconté au sein du Pont Amoron. L'histoire de la Belle endormie trouve donc sa nouvelle place dans un recueil qui joue avec les attentes de son public en mélangeant les éléments de la Nouvelle au conte merveilleux. Avec la première phrase « Errana vota un gran signore » « Il était une fois un grand seigneur » Basile se sert d'une formule qui deviendra désormais la clé magique pour ouvrir l'univers des contes de fées. La fermure envoie un passé ancien, non défini et ainsi à l'univers du merveilleux par excellence. C'est donc dans un tel univers imaginaire sans support, dans les anciennes chroniques d'Angleterre, que Basile situe l'histoire de sa belle endormie au nom de Talia. Loin des aventures chevaleresques, l'histoire a gagné son autonomie en changeant de perspective. L'événement imprévu est extraordinaire d'une femme qui n'éveille ni son vol, ni la naissance de ses jumeaux et maintenant au centre de l'intérêt. Cela correspond exactement à la définition que Goethe a donnée au genre de la Nouvelle qui devra selon lui raconter une unerhörte begébenheit, un événement jamais entendu, imprévu et inattendu. Et la marquise d'eau, nouvelle célèbre de Heinrich von Kleist, où une jeune femme tombe enceinte après un évanouissement sans savoir ce qui s'est passé, montre bien qu'il s'agit d'un sujet propre à être traité sous forme d'une nouvelle. Basile semble d'abord adopter les traits caractéristiques de la nouvelle en écartant des éléments merveilleux. Ainsi, dans son conte, portant le titre énigmatique «Sole, Luna et Talia », aucune dièse ni aucune fée ne font des prédictions, mais il est simplement dit que l'horoscope de la princesse Talia laissait supposer qu'elle serait en grand danger à cause d'une échelle de lin. Le père de la jeune fille publie alors un édit interdisant de filer, mais le destin s'accomplit. Une arrête de lin, Basile dira «Una resta de l'ino », lui entre dans l'angle et elle tombe comme morte par terre. Son père la fait porter dans un château isolé et, quelques temps après, un roi, à la poursuite de son faucon, découvre la jeune fille endormie, la trouve désirable et, neuf ans après, le jumeau naît. Dans le conte de Basile, le roi est bien loin d'être un chevalier courtois comparable au Timitronus. Sans aucun scrupule les tirs profitent de la jeune fille exposée seule au milieu du château, apparemment abandonnée. Citation. Au premier coup d'œil, le roi crut qu'elle dormait et il appela, mais il ne put la réveiller quoi qu'il fût. Comme elle s'était éprise de sa beauté, la portait à bras le corps sur le lit et « col si frutti de l'amore ». La laissa coucher et s'en retourna à son palais où il ne tarda pas à oublier toute cette aventure. La parodie de l'amour courtois qui dominait la scène dans Perse-Forest n'a plus de fonction ici. L'acte d'amour qui s'était imposé au couple par le destin en vue de la fondation d'une dynastie se transforme ici en un viol qui n'a d'autre fonction que la satisfaction d'un roi adultère. Il est significatif que la seule réaction de la jeune fille dans le roman médiéval « Un soupir » ne se trouva supprimée ici. Les jumeaux qui naîtront de cette aventure passagère n'auront donc pas pour une unique fonction le réveil de leur mère. C'est sans doute pour cette raison que Basile ajoute l'histoire de la belle réveillée à l'histoire de la belle endormie. Avec ce rajout il transgresse cependant la transgérence interne de la nouvelle qui se transforme en conte merveilleux avec un délire de l'imagination sordide à la fin. Le roi retourne un jour par hasard au château et découvre Talia réveillée et entourée de ses deux enfants et l'apprend comme maîtresse. Quelques temps après la reine découvre la vie secrète de son mari et commence à poursuivre Talia et ses enfants. C'est ici que le conte merveilleux prend le dessus. A l'aide de son méchant secrétaire elle cherche à tuer les enfants de sa rivale dans sa cruauté elle veut les faire manger à leur propre père sans qu'ils s'en aperçoivent. Mais son projet meurtrier échoue la cuisinier réussit à la tromper et au moment où elle est sur le point de brûler vif la malheureuse Talia le roi intervient et la tue à son tour ensemble avec son complice « Tessatore desta marvaza trama » le tisseront de cette terrible trame. Le mot trame est intéressant dans ce contexte car il renvoie une fois de plus à la métaphore du tissu à la texture. En revenant à la question du motif aveugle de la fille astellin qui n'a plus la fonction de symboliser une lignée chez Basile, on voit bien ici dans quelle manière il s'en est servi. Le déplacement d'intérêt au cours de la lecture de ce texte vieilli dévoile des potentialités nouvelles du motif en accentuant la matérialité de la fille astellin l'arresta de Lino fait partie de la trame horrible qui menace la vie d'Italia. Elle ne renvoie donc plus au lignage de la dynastie arthurienne mais d'une manière autoréférentielle à l'activité du conteur lui-même qui avait tissé et l'horrible trame et le conto de l'icunti qui représentent à leur tour un jeu autoréférentiel avec le genre du conte. 70 ans après en 1697 notre princesse se fait réveiller une fois de plus. Le conte de Perrault La Belle au bois dormant semble réunir dans son titre à la fois le thème de La Belle endormie et l'idée de la forêt évoquée dans le titre de Perse-Forest. La forêt est un des thèmes principaux du roman médiéval un lieu d'aventure d'épreuves et de rencontres avec soi-même. Le titre suggestif et poétique par son allitération La Belle au bois dormant associe l'image d'un sommeil paisible au symbolisme de la forêt. Gustave Doré répond à l'imaginaire évoqué par le conte de Perrault en visualisant la forêt que le prince doit parcourir pour s'approcher de La Belle endormie. Un abîme semble le séparer du bois qui cache le château et le perron à peine visible. Doré a fixé le moment du passage même. Le conte se prête bien plus que les autres versions de La Belle endormie à une interprétation psychanalytique permettant une généralisation des phénomènes en jeu. En franchissant le seuil du conte le lecteur franchit le seuil de la forêt et assiste au passage de la princesse et du prince à l'âge adulte. La rupture initiale prend forme dans la légère blessure de la princesse par le fuseau. Il est important d'analyser la manière dont Perrault raconte cet incident. Lorsque la princesse voit la vieille femme en train de filer elle veut faire de même mais citation et elle n'est pas plutôt pris le fuseau que comme elle était fort vive un peu étourdie et que d'ailleurs l'arrêt des fées l'ont donné ainsi elle s'en perça la main et tomba évanouie. L'allusion au travail textile n'est pas abandonnée mais on insiste ici à un déplacement fondamental de la fillesse de l'un qui entre dans le doigt de la princesse et doit en être retirée au fuseau qui provoque le sommeil. Il est facile de s'imaginer les interprétations du symbolisme de cet objet cylindrique sur lequel le fil est enroulé au XXe siècle. Le travail du Muthers dans le sens de Bloomberg peut s'observer ici. Une fois de plus le déplacement d'intérêt dévoile des potentialités nouvelles de l'histoire mais il est certain que Perrault n'a pas lu l'histoire pour lui vieillir avec les yeux de Freud. Il a remplacé un motif aveugle dont il ne pouvait pas se servir dans le contexte d'un lignage par un nouveau motif car il était obligé de réagir à un nouvel horizon d'attente à de nouvelles règles de jeu. Le nouveau motif s'imposait parce qu'il dépassait les règles de la bienscience de raconter l'histoire extraordinaire du jeune femme endormie qui conçoit et met en manque des enfants tout en dormant et l'histoire encore plus révoltante d'un prince tout autre que Soumy. Ne pouvant donc pas intégrer l'épisode des enfants suçant le doigt de leur mère endormie, il fallait changer la logique de l'histoire en déplaçant l'objet dangereux tout en gardant le contexte du travail de la filature. Ainsi, il observe les règles de bienséance chères au public au XVIIe siècle. Chez Perrault, tout semble donc politiquement correct du côté du prince. Il entre dans une chambre tout dorée, il voit sur le lit dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés le plus beau spectacle qu'il eût jamais vu, une princesse qui paraissait avoir quinze ou seize ans et dans l'éclat resplendissant avec quelque chose de lumineux et de divin, il s'approchait en tremblant et en admirant et se mit à genoux auprès d'elle. Alors, comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla et le regarda avec des yeux plus tendres qu'une première vue ne semble le permettre. « Est-ce vous, mon prince ? » lui dit-elle, « Vous vous êtes bien fait attendre. » La princesse est toute habillée et fort magnifiquement, ce qui diminue la tentation est illuminée de telle façon que le prince va la prendre pour une divinité. Elle impose le respect, la seule réaction du jeune homme est donc une admiration tremblante. On le voit bien dans l'illustration de l'édition originale par Closier. Doré va visualiser l'idée d'une illumination presque divine de la jeune femme endormie. L'idée du viol est manifestement exclue de cette scène. La princesse semble par contre délivrée de sa passivité, c'est elle qui parle à la première et prononce non sans raison un léger reproche. Cet amant s'est fait attendre décidemment trop longtemps. La simplicité et l'innocence apparente de cette scène de réveil est caractéristique des contes de Perrault qui prétend raconter des contes que nos aïeux ont inventés pour leurs enfants. L'épuration de la scène est donc due à un effort de stylisation en imitant la simplicité du discours des nourrices. Perrault a d'abord publié ses contes sous le nom de son fils pour affecter un style enfantin et naïf qui ne devait pas paraître recherché ou académique. L'analyse du frontispice de l'édition originale de Closier montre bien l'effort de stylisation. Le titre « Contes de ma mère loi » qui se lit sur une plaque collée au mur renvoie à la tradition d'un genre. La tradition orale est incarnée par une vieille femme simple, sans doute une nourrice, qui est en train de raconter une histoire tout en filant. Elle raconte le monde dans le sens de Harald Weinreich. L'idée de filer une quenouille est donc étroitement liée à l'acte de raconter en suivant la trame d'une histoire. Et c'est sans doute ce qui a fasciné Perrault dans l'histoire de la Belle au bas dormant où l'acte de filer et l'acte de raconter semblent converger. L'approche autoréférentielle de Perrault est bien différente de celui de Basile. Dans le conte de Basile, la fille Astellin était liée à l'idée de la mauvaise trame. Chez Perrault, le fuseau renvoie à la trame de l'histoire racontée en filant. L'illustration de Gustave Douré souligne la convergence entre fileuse et conteuse dans une illustration qui montre la princesse approchant d'une vieille femme qui file une quenouille comparable à la vieille femme sur le frontispice de l'édition originale. Mais l'histoire de la vieille nourrice racontant en filant est un mythe. Il s'agit d'une fiction autoréférentielle sans doute et mise en œuvre par Perrault lui-même. Douré semble dévoiler dans son propre frontispice des contes de Perrault. On y voit une grand-mère entourée des générations. L'attention de cet enfant converge vers elle, délaissant leur jeu, ils écoutent fascinés. Elle ne file pas, elle ne raconte pas non plus, mais elle est en train de lire à haute voix. Ses lunettes le soulignent d'une manière explicite. Le livre est placé au milieu du tableau. L'illustration semble indiquer que les contes ne sont pas l'expression d'une tradition orale, d'un traitement littéraire. Et en effet, c'est dans la littérature que Perrault a puisé ses sources. Son conte a certainement été inspiré par le car les deux enfants et que la princesse mettra au monde après son mariage avec le prince. Bien entendu, s'appelleront Aurore et Nuit, ce qui rappelle les noms Sol et Luna du conte de Basile. Et l'histoire sortie de l'ogresse a été également inspirée par le conte de Basile. Il faut souligner désormais que le Panthé Maroun n'est pas traduit au XVIIe siècle et que Perrault ne parlait pas italien. Par contre, sa nièce et son frère parlaient bien italien, donc il a pu connaître la traduction. Il est très probable aussi qu'il ait connu l'histoire de son frère et de sa nièce. Mais il est très probable aussi qu'il ait connu l'histoire dans la version de Perse Forest, l'épisode des trois déesses parcs dont l'une prononce la fatale prédiction ne figure pas chez Basile mais se trouve dans le conte de Perrault. Les déesses sont au nombre de vites et transformées en fées. Et voilà un autre horizon d'attente qui exige à son tour de nouvelles règles de jeu. À l'époque de Perrault, les contes de fées étaient à la mode et il répondait avec ces contes aussi à ce nouveau goût qui s'affirme entre 1695 et 1698. Cette imitation prend forme dans une généralisation sur tous les niveaux du conte. Reprenons la formule traditionnelle d'ouverture des contes introduites par Basile. Il était une fois un roi, une reine. Perrault situe son conte dans un lointain peu précisé. les protagonistes ne sont caractérisés que par leur statut social et l'article indéfini. Un roi, une reine, un prince, la belle endormie qui s'appelait Zelandine Thalia dans les autres versions du conte n'a plus de nom bien que les fées arrivent à l'occasion de son baptême. Mais la simplicité du discours des nourrices imité dans les contes de fées de Perrault est complexe car comme le dit si bien Sainte-Poeuvre ces fées ont lu Descartes. Ces contes font donc preuve d'une rationalisation surprenante qui n'est pas propre aux contes pour enfants. La simplicité affichée ne constitue qu'un aspect de ces textes à double registre. Perrault lui-même souligne dans la préface de ces contes la disproportion entre la simplicité de ces récits et la vaste étendue d'esprit qu'ils exigent chez leurs lecteurs. Le double codage du discours vise à la fois le lecteur naïf et le lecteur à goût raffiné. Il s'agit d'un véritable hypertexte au sens de Genette disant que l'art de faire du neuf avec du vieux a l'avantage de produire des objets plus complexes et plus savoureux que les produits faits exprès. Une fonction nouvelle se superpose et s'enchevêtre à une structure ancienne et la dissonance entre ces deux éléments qu'au présent donne sa saveur à l'ensemble. Lucidité et ludicité propres à l'hypertexte selon Genette s'accomplissent dans la belle au bois dormant dans la réflexion de la temporalité. Les contes qui ont été publiés la même année que le parallèle des anciens et des modernes s'inscrivent dans la querelle des anciens et des modernes. Ils affirment la supériorité de la tradition populaire gauloise sur les contes anciens tout comme les fables de la fontaine des contes du temps passé sont un nouveau genre de poésie qui n'a point de modèle parmi les anciens. Et voilà encore un nouveau horizon d'attente qu'il faut prendre en considération car la réflexion de la querelle des anciens et des modernes va encore plus loin. Perrault est le premier à préciser les nombres d'années que sa belle dort au bois. Dans Perse Forest et dans le conte de Basile il s'agit de quelques temps d'un an tout au plus. Perrault en a fait cent ans un siècle c'est exactement ce qui lui permet de mettre en scène l'évolution historique niée par les partisans des anciens. La fissure indéniable qui s'ouvre entre l'antiquité et la modernité prend forme dans un siècle de sommeil. Nous avons déjà vu que la princesse se plaint que le prince s'est fait attendre. La cour réveillée avec la princesse meurt de faim après un jeûne de cent ans et dans la nuit des noces ils dormirent peu la princesse n'en ayant pas grand besoin après un si long repos. Mais Perrault montre surtout et non sans ironie que le monde a évolué autour de la princesse pendant son sommeil sans qu'elle s'en rende compte. Ainsi le prince aida la princesse à se lever elle était toute habillée et fort magnifiquement mais il se garda bien de lui dire qu'elle était habillée comme un mère grand et qu'elle avait un col aimanté. La mode est indice de l'évolution temporelle ici mais l'art aussi a évolué au cours de cent ans ce qui confirme les convictions du partisan des modernes. Lorsqu'ils passent au salon les violents et les autres poids jouèrent de vieilles pièces mais excellentes croient qu'ils eussent près de cent ans qu'on ne les joue à plus. A l'aide de la focalisation transposée Perrault fait entendre que le prince est poli mais que son goût est tout de même blessé par le côté vieilli de sa belle. Dans son roman La belle au bois publié en 1999 Philippe Bosson va pousser encore plus loin cette perspective en imaginant la situation difficile de la princesse perdue dans un monde étranger et incompréhensible. Surtout sa langue vieillie y est un objet de riser pour toute la société moderne qui a un siècle d'avance sur elle. Si l'allusion à la temporalité constitue une nouvelle potentialité de l'histoire de la belle endormie qui n'a pas perdu son actualité comme le montre Bosson les fergrimes insistent dans l'inversion du conte sur le côté atemporel de l'histoire située dans un temps immémorial et sans contour. Sans aucun doute ils se sentent inspirés du conte de Perrault bien qu'ils affectent tout comme Perrault d'avoir puisé aux sources de la tradition populaire orale de leur propre pays. Les voici chez une conteuse la prochaine image montre la jeune femme qui leur a transmis sa connaissance du conte de Perrault. L'horizon d'attente est l'époque du romantisme allemand dans ce contexte dominé par la fascination du Moyen-Âge et du roman médiéval. Les frères Grimm cherchent à mettre en scène la distance créée par le vieillissement d'un texte. C'est même grâce à cette distance d'une époque lointaine que se crée l'univers magique de leur conte. Quand Perrault ils visent des lecteurs naïfs avec leurs Kinder und Hausmärchen ils s'adressent donc aux enfants en inventant un style qui exclut le double registre de Perrault. Ce n'est plus pour respecter les règles de bienséance bien entendu mais par regard à leur public cible qu'ils excluent toute allusion à la sexualité. On le voit bien aussi dans cette illustration de l'époque qui montre une jeune fille qui est presque enveloppée d'un sac où on ne voit pas de forme féminine. La belle endormie au nom de d'Andreux sienne le diminutif se perd dans la traduction française rose des bois n'est pas une femme mais plutôt une petite fille neutralisée par le pronom S qui n'existe pas en français. Dans la version française le prince se penche vers son doux visage et déposa un baiser qui ne fait que effleurer sa joue. Dans la version originale gab-elle «im » n'est-ce que diminue le côté érotique de la scène qui s'est définitivement épurée au fil du temps. Pour les frères Grimm la formule traditionnelle d'ouverture des comptes « vor Zeiten ne va un könig il y avait autant jadis un roi » est une référence explicite au passé et un moyen pour échapper au temps de la temporalité. Les cent ans de sommeil profond du reï précisé qui leur a fourni le conte de Perrault ne représentent pas l'idée d'un siècle mais évoquent plutôt une temporalité mythique d'une vaste étendue. Il n'y a pas d'évolution temporelle chez les Grimm. Au contraire, le temps ne s'écoule pas et le temps est en suspense. Rien n'a bougé pendant les cent ans. Au moment de la blessure de la princesse le cuisinier qui allait saisir aux cheveux le marmiton coupable d'avoir gâté une sauce s'apaisa soudain et s'assoupit. Après le réveil chacun reprend ses activités exactement là où il les avait interrompues. Le cuisinier pince à l'oreille du marmiton qui jeta un cri. Donc pas de transition. Le discours hautement sophistiqué des frères Grimm et l'expression d'une simplicité ingénieuse qui crée un univers très limité alors que le discours à double codage de Perrault avait dressé un tableau d'une complexité abondante. pour suivre trop les descriptions mais je montre juste la complexité dans les illustrations de Doré. l'extrême l'enfance. ils ont réussi hésitation mon goût pour le Moyen-Âge lire un texte vieilli peut donc signifier aussi le début d'une carrière susceptible de conduire le lecteur jusqu'au Collège de France et jusqu'au prix Balson. Merci. Applaudissements